Salut à tous les amis et bienvenue sur Naughty Dog Mag comme à chaque fois comme chaque semaine on se retrouve le lendemain de la diffusion de l'épisode pour faire un petit débat à plusieurs si vous êtes intéressé uniquement par ma critique et vous avez tort parce que c'est mieux le débat mais ma critique est d'ores et déjà disponible sur Naughty Dog Mag avec une partie sans spoiler, une partie avec spoiler et donc là comme à chaque fois le lendemain on se retrouve forcément pour le petit débat avec d'autres membres de Naughty Dog Mag mais aussi les copains de chez Playstation Inside et avec Linu qui n'a jamais découvert, qui n'a jamais joué, qui ne connaissait pas l'univers et justement je vais les accueillir dès maintenant, ils sont tout beaux, ils sont tout là, ils sont tout près comme la semaine dernière On va commencer donc du coup avec Axel de chez Playstation Inside, tu étais là la semaine dernière, tu es de nouveau là, comment ça va Axel ? Ah bah ça va très bien, je suis bien content de revenir cette semaine pour parler d'épisode 4 Et bah écoute, plaisir partagé, ça va être cool, on est également avec Linu, comment ça va Linu ? Toujours contente d'être là Nickel, bah parfait, bah plaisir aussi, ça fait trop plaisir de vous avoir comme toutes les semaines, c'est le petit rendez-vous, ça va faire bizarre en mi-mars quand il n'y aura plus le débrief, on va dire qu'est-ce qu'on va faire ? Et du coup avec Emma, comment ça va Emma ? Vous avez parlé de The Last of Us, forcément que ça va, ça va super Forcément que ça va bien, forcément que ça va bien Cette semaine les amis, on est là pour parler de l'épisode 4 qui est donc disponible depuis lundi matin On vous rappelle attention, l'épisode 5 sera diffusé samedi matin à 3h et non lundi puisque dimanche soir c'est le Super Bowl aux Etats-Unis Et donc HBO Max ne veulent pas être en face du Super Bowl, ce que l'on comprend Et autant bien, à mon avis, le final, ça va faire pareil puisque le final est en face des Oscars Donc c'est peut-être possible également que le final soit diffusé le samedi 11 et non le dimanche 12 Donc voilà, en tout cas on vous tiendra au courant bien entendu sur Naughty Dog Mag Mais là du coup on va commencer par parler de cet épisode 3 On va commencer directement avec toi Linu puisque tu n'as pas joué, on rappelle, ni au jeu Tu ne connaissais même pas, en fait tu ne savais même pas que c'était du post-apo Tu ne savais vraiment rien de The Last of Us Globalement comme ça, sans entrer dans le vif du sujet mais juste comme ça Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 4 ? Je l'ai trouvé très bien, enfin le rythme est complètement différent des 3 premiers épisodes Surtout du 3 Mais en tant que néophyte c'est hyper intéressant puisqu'il y a beaucoup de choses qui arrivent nouvelles Donc je trouvais ça excellent Ok, très bien Même avis du côté d'Emma ou pas ? Très différent des 3 premiers On expliquera sûrement pourquoi Mais je trouve quand même que globalement il est vu aussi même s'il est légèrement en dessous des 3 précédents Ok, et toi de ton côté Axel, globalement, qu'est-ce que tu en as pensé ? Pour le coup une petite déception parce qu'après l'épisode 3 qui s'était pas mal éloigné des jeux On faisait un truc vraiment très très bien Revenir sur les rails du jeu ça m'a un peu déçu Même si c'est pas stricto sensu comme le jeu Parce que ça rajoute des petits éléments au lore là Mais voilà, j'ai été un peu déçu Ok, très bien Alors déjà on va faire un petit point au niveau des audiences Là encore ça continue d'exploser au niveau des audiences On vous l'a dit, le lancement 4,7 millions de spectateurs C'était le deuxième plus gros lancement de HBO La semaine d'après ça prenait 22% dans la tête avec 5,7 millions de téléspectateurs Et là ça devenait tout simplement le show HBO Qui connaissait la plus grosse progression entre l'épisode pilote et le second épisode La semaine d'après on avait encore plus 12% et 6,2 millions de spectateurs pour l'épisode 3 Et là on a une nouvelle fois une augmentation de 17% avec 7,5 millions de spectateurs Sachant que ça c'est uniquement les chiffres HBO C'est pas dans le monde Donc autant vous dire que c'est un énorme carton Et que d'épisode en épisode N'en déplaise au petit rageux qui était un peu accrant pour l'épisode 3 Bah ça n'a pas dégoûté les gens Bien au contraire on a eu 17% d'augmentation Donc c'est assez violent Donc ça fait vraiment plaisir Et donc de mon côté, vous avez vu ma critique Moi je reste un petit peu déçu C'est clairement l'épisode de la saison qui m'a le moins plu Donc voilà, on va y revenir un peu plus en détail Donc justement ça commence directement avec la ville de Pittsburgh J'ai fait aussi la critique de l'épisode 5 Je commence à m'embrouiller Emma ça commence comment l'épisode ? Non ils sont dans le pick-up Ils sont dans le pick-up J'ai failli que tout vous foireille Même à vous J'ai quand même failli vous spoiler la suite Ça commence dans le pick-up Et donc ce trajet Et donc là on a la fameuse J'ai vu beaucoup de personnes Et même dans le débat la semaine dernière Vous étiez déçu pour la fameuse blague du magazine porno etc Effectivement On la retrouve bel et bien Donc là on est dans une scène Qui est quand même assez proche de celle du jeu Où là voilà Comme disait un peu On en parlait un petit peu en off Juste avant d'enregistrer Comme disait Linou Bon bah là il fallait vraiment être de mauvaise foi Dans le jeu Pour pas comprendre que Bill Finalement il était Il était gay Et donc du coup toi tu disais Linou Tu avais particulièrement Beaucoup aimé cette scène Parce qu'en plus d'être drôle Bah c'est le dernier hommage Le dernier adieu à Bill Exact ouais En fait je l'ai vraiment senti Senti comme ça Bah déjà en fait J'aime beaucoup la douceur De Ellie Qui voit ça vraiment En fait tu vois Qu'elle est surprise et choquée Mais pas De l'homosexualité de Bill Plus de What c'est quoi ça Et du coup c'est rigolo Et c'est ce geste en fait Qu'elle a de balancer le magazine Par la fenêtre En disant allez Ciao C'est encore un couteau dans le coeur On se rappelle de l'épisode d'avant En disant bon bah oui On lui dit effectivement Adieu Et du coup J'ai beaucoup aimé cette scène Parce qu'en plus d'être rigolo C'est une petite piqûre de rappel Sur la peine de la semaine dernière C'est clair C'est vrai que nous Comme je disais dans le jeu Ça a moins d'impact Parce que finalement dans le jeu Bill n'est pas mort Donc au final c'est vraiment en mode Bah Ellie qui a piqué des choses Bon bah c'est un magazine porno Ça l'intéresse pas Donc elle le jette Donc c'est vrai que là J'ai trouvé aussi très intéressant De le mettre à ce moment là Dès le début de l'épisode Effectivement Ça nous remet un peu les idées en place Très vite Bon on a l'introduction Quand on voit en fait Oui juste avant Non c'est quand Ellie Est en train de tester son arme Effectivement Je suis en train de Petit à petit l'épisode revient Là j'ai pas eu le temps De le revoir en plus Du coup Donc bon directement On sait Que cette arme va être décisive Et qu'il va se passer un truc T'en as pensé quoi toi Emma Quand t'as directement vu ça Tu t'es dit Ça annonce quoi ? Bah je me suis dit On va revoir la même scène du jeu Mais Voilà Mais ouais Ça annonce Et elle va Et elle va tout faire péter quoi Moi j'ai senti comme ça Tu pensais vraiment Qu'on allait revoir la même scène du jeu Du coup ? Bah je sais que tu vois Chaque scène Il était de la réadapter un petit peu Mais ce passage là Je l'attendais Beaucoup Ouais Moi dès l'introduction en fait C'est ça qui m'a Dès que j'ai vu l'introduction Que la première image C'est Ellie qui joue avec son arme Je me suis dit Putain ils vont nous changer ça Ils vont nous changer ça Je sais pas ce que t'en as pensé toi Axel Ouais Je l'ai senti comme ça aussi Parce que je me suis dit Entre le moment où est-ce qu'ils vont arriver Et le moment où est-ce que L'arme est censée être utilisée Il y a beaucoup de temps Je me suis dit Ils vont l'utiliser pendant l'épisode Donc du coup La scène va forcément changer C'est obligé Donc du coup pour Linou Comme tu n'as pas fait On va t'expliquer un petit peu Au fil de l'épisode Parce qu'il y a Là il y a un changement majeur Globalement on est d'accord L'épisode retrace vraiment Comme l'a dit Axel Bon tout pour toi c'est un peu une déception Mais moi je trouve ça bien Ou ça revient sur les rails du jeu Je trouve ça très bien en fait Qu'on ait certaines scènes Qui s'en éloignent complètement Mais c'est bien quand même De globalement rester Sur la trame du jeu Parce que c'est ce qui fait Pour moi que The Last of Us Est une aussi bonne adaptation Mais du coup Il y a certaines scènes Qui sont un petit peu adaptées Donc Linou On va t'expliquer Parce que justement Il y a une scène majeure Qui est globalement différente Mais dans cette introduction aussi Donc on garde l'innocence d'Elie Qui va être émerveillée Juste par le fait Que Joël puisse siphonner une voiture Et il y a le fameux livre de blagues Donc un livre de blagues aussi Qui est important Parce qu'il revient plusieurs fois dans le jeu C'est en fait les moments Où on voit Ellie un petit peu On retrouve les mêmes blagues Que dans le jeu aussi Donc là voilà forcément Ça fait une petite référence C'est les mêmes blagues que dans le jeu Donc forcément Ça fait vraiment des petites références Qui nous plaisent Et donc forcément On voit le voyage Et là on découvre un petit peu Aussi L'évolution Entre la relation d'Elie et Joël Puisque justement Ils arrivent et ils campent dans une forêt Et là on voit Ellie Qui commence à être un petit peu inquiète Comment vous avez perçu Ce changement de relation J'ai commencé par toi Linou Qui ne connait pas le jeu Comment tu as un peu ressenti Cette évolution de la relation Alors déjà il faut savoir Que je pense que j'ai été influencée Par le film La Route Ça m'a énormément fait penser à En fait toute la scène là Où ils sont dans la forêt Qu'ils mangent Qu'ils discutent etc C'est vraiment Ça m'a vraiment fait penser à ça Et comme le film La Route C'est une relation père-fils Déjà je pense que Voilà Ça m'a influencée Ensuite J'ai vraiment senti Un changement d'ambiance C'est beaucoup moins électrique Entre les deux T'as vraiment l'impression que La façon dont Ellie s'adresse À Joël Vraiment elle le taquine Elle le cherche tout le temps Elle est beaucoup moins fermée Que dans les premiers épisodes Donc du coup J'ai vraiment ressenti ça Joël encore beaucoup Sur ses gardes Mais cela dit Alors je sais pas Si c'était juste mon impression Mais t'as l'impression Que vraiment il se retient D'éclaté de rire À chaque connerie Qu'elle dit Et j'ai trouvé ça tellement mignon Parce que Tu vois qu'il se retourne Qu'il la regarde pas Qu'il a presque le sourire Enfin vraiment Il est à deux doigts D'éclaté de rire Et du coup C'est un petit peu Un vent d'air frais Dans la série Parce que On a tellement Il t'est mis Soit sous très haute tension Jusqu'à maintenant Soit haute émotion À pleurer Que là T'es là Et tu te dis Ok C'est cool C'est frais C'est nouveau Donc voilà Ça se renouvelle Ça fait du bien Et c'est vrai que l'évolution Alors moi j'ai trouvé Donc là je vais demander À Emma et Axel Mais je trouvais que la relation Par contre De Joël et Eli Est en train de se désamorcer Plus rapidement Que dans le jeu Vous en avez pensé Que t'en penses à quoi Emma Ouais En fait dans le jeu C'est surtout Des moments Dans le gameplay Tu vois Qui commencent À s'attacher Donc peut-être Que cette impression C'est parce que Tu les vois à l'écran C'est des cinématiques Tu vois Et c'est vrai C'est plus dans le gameplay Moi que je vois Qu'ils stack in Surtout dans les Dans les discussions Facultatives Où tu peux Plus approfondir Leur relation Leur relation Entre les deux Et tout Et Et pour revenir Sur comment ça a été Exploré dans la série Moi perso Je l'ai adoré Moi c'est C'est Pedro Pascal Moi qui me fait Une série C'est un super bon acteur Il passe Il te fait pleurer D'un coup Et puis là Dans cet épisode Il se réinvente totalement Et c'est absolument Le caractère de Joël Finalement Ouais Et j'ai adoré Les petites blagues Les scènes Et tout La scène où il est sur le lit Là C'est la meilleure scène De tous les épisodes À la fin de l'épisode Ouais On est d'accord Je pense que tout le monde Tout le monde Et tout Mais du coup Même sentiment Axel Ouais ouais Pareil Je pense Comme Emma C'est vrai C'est vrai qu'on voit Que le 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 relation évolue Et on voit que mine de rien Comme dit un peu Lino Il se cache etc Et même sur son affection Qu'il commence avant On ne l'assume pas Et en fait On le remarque vraiment Sur la peur d'Elie Où il dit Bah non mais pourquoi On se fait un attack Et mine de rien Il va pas dormir Il va aller monter la garde Pour être sûr Et ça pour moi Je pense que c'est à la fois Parce qu'il s'inquiète pour Ellie Mais à la fois Parce que la lettre de Bill Résonne dans sa tête En mode tu dois la protéger Et la promesse avec Avec Tess Je pense Voilà Et il y a même une réaction Assez intéressante Enfin c'est comme ça Que j'ai ressenti Mais quand Ellie Commence à raconter les blagues Quand il a transféré la voiture Alors au moins il fait Arrête Tu vois Genre comme si c'était dangereux Ou un truc comme ça Et j'ai l'impression Qu'à ce moment là Pétan Pascal Joue vraiment la peur Quand Ellie lui raconte les blagues Comme s'il avait peur De commencer à s'attacher Parce qu'il y a aussi un truc Que l'épisode ramène J'ai l'impression que Aussi c'est Dans cet épisode là Que Joël commence à comprendre Que Ellie C'est pas un objet C'est un enfant En fait Et J'ai bien aimé Ce côté là De la manière De Pétan Pascal Que l'a apporté à Joël Bah c'est vrai qu'en plus Il y a vraiment le Bah le dialogue Où justement Il lui fait comprendre Qu'elle n'est pas de sa famille Que ça reste Que ça reste une cargaison Mais Voilà On se dit Est-ce que vraiment Il le pense ou pas Ou est-ce que c'est juste Pour vraiment mettre une barrière En mode Voilà On est d'accord Du coup Bon on a ce trajet Qui continue Et qui arrive justement A la ville de Kansas City Où Joël Et Ellie se retrouvent Bah bloqués Bloqués Et qui doivent prendre Un chemin alternatif Bon là globalement C'est assez C'est assez pareil Que dans le jeu Sauf que là Bon bah là Ils sont bloqués Sous un pont Sur une autoroute Dans le jeu C'est sur un pont Ils vont devoir changer Et ils se font attaquer Donc là aussi Globalement C'est exactement Comme dans le jeu Il y a un civil Qui fait semblant d'être blessé Joël le reconnait Parce que Joël Est un ancien contrebandier Donc du coup Effectivement Ils ne se font pas prendre au piège Ils se font attaquer Et là Le crash Et on arrive A la première scène Fatidique Qu'est-ce que tu en as pensé Toi Linou De cette arrivée A Kansas City Alors du coup Moi je me demandais Comment les gamers Avaient vécu Cette scène Parce que moi Elle m'a mis sous Haute tension Mais au-delà Au-delà du stress C'est plus La relation Encore une fois Ellie Joël Qui m'a vraiment intéressée En fait Il y a vraiment Cette scène Où tu sais Il la regarde dans les yeux Et qu'il lui dit Ça va aller Ça va aller Ça m'a vraiment renvoyée A l'épisode 1 Où il prend Sarah Enfin le visage de Sarah Dans les mains Et il lui dit Enfin il la rassure Et là tu sens vraiment Qu'il est vraiment inquiet pour elle Qu'il la rassure Qu'il la couvre De toute façon Dans tout l'épisode Il lui dit toujours Tu t'éloignes pas Reste là Enfin il veut toujours Avoir un oeil sur elle Du coup Du coup j'ai trouvé ça Vraiment intéressant Et c'est aussi Toutes ces nouvelles personnes Où je me suis dit Mais qui c'est ça encore Donc beaucoup de questions Mais voilà J'ai bien aimé cette scène Ouais parce que c'est vrai Qu'entre temps Juste avant l'arrivée À Kansas On voit Le clan des Raiders Enfin des pillards Notamment avec Avec Jeffrey Et Kathleen Kathleen Et donc du coup C'est vrai Alors ça pareil Ça on n'en a pas dans le jeu Ça c'est de nouveaux éléments De la série Donc c'est à dire Que les Raiders Enfin les pillards Sont bien dans la ville Mais on n'a pas leur point de vue Donc moi j'ai trouvé ça intéressant Ça nous montre le parallèle En mode que bon Même si c'est un peu des enfoirés Ça reste des êtres humains Qui ont leur communauté Etc Et on se rend compte Qu'ils sont à la recherche De deux personnes Donc là pour moi C'était pas indiqué au début Mais ils sont à la recherche De deux personnes en tout cas Donc ça du coup Bon Moi j'ai bien aimé Le côté qui nous montre L'avis des pillards Vous en avez pensé quoi Emma et Axel On va commencer par Avec Axel T'en as pensé quoi toi D'avoir ce point de vue Est-ce que c'est utile Ou pas vraiment Bah je ne lui attendais pas Pour l'instant Je ne pourrais pas vraiment dire C'est utile J'attendrai le prochain épisode Pour savoir si c'est utile ou pas Parce que pour l'instant C'est un rajout Bienvenue Toujours bienvenue Mais c'est vrai que pour l'instant Je ne pourrais pas J'ai vu de son utilité Donc je n'aurais pas vu La finalité de là Où il nous amène Avec ça Ok Même avis Emma L'ajout des deux personnages Moi je l'attendais Parce qu'avec leur com On voit tous les extraits À l'avance Donc ça Ça m'irrite un petit peu Je ne vais pas te cacher Parce que Jeffrey Pierce Pour appeler Alinou C'est celui qui joue Tommy dans les jeux Le frère de Joël Et donc Quand les femmes On a appris qu'il allait être Dans la série C'était énorme Et tout Et jusqu'à présent Il n'est jamais apparu Dans les teasers Ou les triggers En fait Et donc Je pensais le découvrir De moi-même Et me dire Oh mais c'est lui Mais finalement Depuis une semaine On sait qu'il va être là Donc Ça 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 mérite un peu De tout voir en avance Comme ça Mais là Dans l'épisode 4 Et pour revenir Tu T'avais découvert Avant qu'il a réparé Dans l'épisode 4 Mais oui Il y a plein de photos Sur les réseaux Et même lui Il a fait Même lui Un tweet En disant Ouais T'es la pièce de soir Je vois ce qu'il avait dit C'est vrai que En plus On s'est vraiment spoilé Par les personnes Qui sont Dans la production C'est un truc de ouf J'ai vu ça J'ai vu C'était ce week-end J'ai vu un Je sais plus tard Bref J'ai vu un tweet De la chanteuse Qui fait La chanson De Générique de fin True Face Et j'adore cette chanson Sa reprise Elle est juste incroyable Et elle a dit Bah c'est trop bien Demain il y a ma chanson Qui sera dans la série Et j'ai vu Qu'ils ont spoilé Un truc Alors je vais pas le dire Ouais L'épisode 5 Voilà La photo Ouais Ouais Non J'ai pas à dire C'est terrible D'avoir fait ça Mais j'ai vu ça J'ai fait Mais pourquoi Mais je comprends pas la com Je comprends pas la com Ouais Je Voilà C'est pour ça Même Et en plus de ça Je m'attendais à avoir Une scène incroyable Et la chanson Elle est juste Le générique de fin Et elle coupe D'un coup Non mais ça va Il y a rien qui va Il y a rien qui va Mais en tout cas Ils arrivent dans cette ville De Kansas Ils se font attaquer Et il y a la scène de pick up Donc pareil On va commencer par toi Linou Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que t'en as pensé De cette scène Où justement Il se scratch en pick up Toute cette scène là Joël qui se fait attaquer Ellie qui le sauve Qu'est-ce que t'en as pensé Je m'y attendais tellement pas En fait Parce que J'essaie de me faire des théories Des trucs Des machins Et dans ma tête Ils allaient réussir A traverser la ville Et y aller Pépère Et donc je m'attendais pas Du tout à ça Et quand les pneus Sont crevés J'ai lâché un Non Je l'ai dégoûtée Et je me suis dit Mais où est-ce qu'ils vont Encore nous emmener Donc J'ai eu vraiment peur Pour les deux Parce qu'au final Je sais vraiment pas Voilà Ce qui va se passer Donc voilà Par contre Là où j'ai commencé A me poser des questions Tu vois C'est quand Elle se demande Du coup Qu'est-ce qui se passe Qui c'est Etc Et c'est là Qu'en fait Il y a d'autres D'autres éléments Qui me sont venus en tête Que je n'avais pas Jusqu'à maintenant C'est vraiment la question De quoi est capable L'homme Dans ce monde Post-apo Parce que tu vois Jusqu'à maintenant Je pensais Au cordyceps Etc Les infections L'infection Etc Mais je n'avais jamais pensé Qu'est-ce qu'ils sont capables De faire Et donc cette scène Là je me suis dit Waouh S'ils se font choper Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont se faire violer Est-ce qu'ils vont se faire bouffer Est-ce qu'ils vont se faire torturer Enfin Tu vois Tu penses vraiment Au côté humain Plus que le côté virus Ok Très bien Ok Et de la scène aussi En elle-même Du coup Tu en as pensé quoi Du fait Que Joël veut protéger Eli En lisant Quand vraiment il va tuer Tu as trouvé ça logique Ça t'a dérangé ou pas Tu veux dire Quand Quand il tue à sa place Ouais J'ai trouvé ça Paternel en fait Vraiment Protection Plus plus Parce que Parce que tu vois Qu'il n'a pas envie Qu'elle Qu'elle Ressente Ce que lui Il peut Il peut ressentir Bah à travers le fait De tuer quelqu'un Et surtout Je sais pas Je fais réellement Un parallèle avec Sarah Où je me dis Il a eu une fille Qui avait 12 ans Sarah je crois Et sachant que Elle était un peu plus jeune Elle était un peu plus jeune Que Lee Je sais plus C'était 12 Ouais voilà Donc elles sont à peu près Dans le même âge Et tu as l'impression Qu'il fait vraiment Un transfert Et que du coup Il aimerait pas Que sa fille A tuer à cet âge là Donc du coup Il a pas envie De lui faire vivre ça Pendant l'enfance Et donc pour moi C'est de la protection Et j'ai trouvé Sa réaction très juste Il est pas Je m'attendais vraiment A ce qu'il l'engueule Et qu'il la pourrisse Et au final Il est tellement Il est tellement doux Et protecteur J'ai bien aimé Je l'aurais mal vécu S'il l'avait engueulé Parce qu'elle l'a quand même Sauvé Donc du coup Voilà Ok Qu'est-ce que vous en avez pensé Emma Et Axel On va commencer avec toi Emma Qu'est-ce que tu as pensé De cette scène Bah déjà C'est vachement bien D'avoir la vie de Linou Parce que Bah en fait Moi j'étais un peu déçue Pour pas Pour pas dire autre chose Et 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 en fait Dans le jeu Bah il l'engueule Il l'engueule Alors pour Pour poser le contexte A Linou En fait dans le jeu Cette scène Ne se déroule pas Du tout comme le même En fait Au moment du crash Du pick-up On a droit à une scène Ultra violente Où en fait Les pillards arrivent Et en fait T'as Joël et Ellie Qui sont un peu sonnés Et en fait T'as des pillards qui arrivent Et qui Qui limite Se prennent Ellie Par les cheveux Et la sorte du pick-up Et t'as Joël qui sort Et là il se met dans une couleur noire Et là on a scène Où Limite Il prend la tête des mecs Et il l'éclate Il l'éclate la gueule des mecs Sur le sol Etc Vraiment C'est un Une bouchée de sang C'est une mare de sang C'est ultra violent C'est assez viscéral Et donc déjà Tu vois que Joël Mine de rien Est très protecteur Parce qu'il se met dans une couleur noire Etc Donc déjà là Moi ça m'a beaucoup dérangé Car j'ai eu vraiment l'impression Qu'on nous censurait la violence En mode On voit Voilà Il y a 2-3 mecs Qui se font chuter de loin Et le dernier Je peux comprendre Qu'il demande à Ellie De partir Mais je comprends pas Pourquoi ils ne remettent pas La caméra Pour nous montrer ça Sans dire de faire du gore Pour faire du gore Mais pour nous rester un peu Dans l'ambiance Mais en fait Voilà comment ça se passe Et en fait Ce qui se passe C'est que c'est bien plus tard Enfin bien plus tard Quelques temps après Joël et Ellie En fait traversent un hôtel Et ils vont être séparés Et t'as Ellie en gros Qui va rester sur un étage Et Joël en fait Qui va tomber Dans un ascenseur Et qui va lui être arrivé Au sous-sol de l'hôtel Et en fait Pendant tout un pan De l'histoire Ils ne vont pas être ensemble Donc déjà T'as le stress De se dire Ellie elle est toute seule Joël est toute seule Etc Et Joël Donc Ellie lui dit Attends je te rejoins Et tout Et Joël lui dit Non non Il lui donne la consigne Tu restes en haut Moi je te rejoins Et donc on a tout un pan De l'histoire Et en fait Au bout d'un moment Joël Il est en train de remonter Petit à petit Et en fait Il se fait attaquer Et par un mec Qui arrive par derrière Et en fait Il est dans une flaque d'eau Et le mec Est en train de le noyer Et là vraiment En fait on est là Ou au moins on se dit Bon bah là Là c'est terminé Parce que vraiment C'est terminé Et en fait Il se trouve que Ellie arrive au dernier moment Elle récupère une arme au sol Et elle tire dans la tête du mec Elle tue son premier gars Devant Joël Et Joël se relève Il n'y a rien à voir Voilà Joël se relève Il lui arrache le pistolet Des mains Ellie Donc hyper choquée Elle est là en mode On a eu de la chance Et lui là regarde Il fait La seule chance que j'ai eu C'est qu'une sale gamine Ne m'éclate pas la gueule Et là donc Gros blanc Et après il se barre Il se barre Ah c'est violent Voilà C'est ultra violent Et du coup en fait Un petit moment plus tard Il a sermon aussi Donc tu vois que Ellie elle est très très impactée Et plus tard À un moment Il y a deux nouveaux ennemis Et Joël va être là Et il va lui apprendre A se servir d'une carabine Et en partant Et en descendant Il dit à Ellie Tu restes ici Tu me couvres à distance Et moi je vais faire le ménage en bas Et en fait entre temps Ellie elle a un peu sorti Ce qu'elle avait sur le coeur En mode Je t'ai quand même sauvé la vie Tu aurais juste pu me remercier C'est la première fois C'est la première fois Que je fais ça Machin 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 Et en fait A la fin Joël avant de partir Avant de descendre Il lui fait Merci pour tout à l'heure C'était effectivement lui ou moi Donc merci Donc voilà Tu vois Et c'est une scène Qui pour moi Il lui dit pas merci Il lui dit pas merci Il dit juste Et elle le regarde partir Il est parti Et elle lui dit À voix basse Il y a pas de quoi Et ça s'arrête là Et cette scène Elle est juste incroyable Et c'est pour ça J'étais déçue Parce que dans la série T'as le côté paternel Elle est bien Si t'as pas commis les jeux Elle est bien Genre le acting De Béda Ramsey Même derrière le mur C'est très très bien Mais dans le jeu C'est Elle est super Mais t'arrives à t'attacher Du coup dans le jeu Parce qu'il est pas trop Un peu trop friendly Du coup Pedro Pascal Dans la série Par rapport au jeu Quand même si Moi je trouve Là il commence à s'ouvrir Il commence à s'ouvrir Tu vois Et Joël Quand tu fais le jeu En fait Il te rend compte Qu'il est Après je trouve Pas que Pedro Pascal Est trop fait Parce qu'en fait Ils ont commencé Une scène Notamment C'est celle-là Qui est censée montrer Toute la violence De Joël C'est la fin L'épisode 1 Quand il éclate La gueule du garde Et c'est vrai Il y a un petit problème Avec le côté De Marlène Qui dit J'espère que vous êtes capables Vous êtes capables Du pire Au début de la série Sauf que pour l'instant La seule acte De violence réelle Qu'il a fait C'est vraiment Protéger Ellie En dévanguant La tête d'un garde C'est ça Après la scène Où il dit pas au revoir A Tess J'ai trouvé que Tu vois Même si c'est pas De la violence physique Moralement C'est hyper violent Il lui dit pas au revoir Alors que ça fait Je sais plus combien D'années Qu'ils sont ensemble Ça c'est quand même Violent psychologiquement Tu vois C'est pour ça Que je regarde aussi La scène du pick up Où j'aurais juste Voulu voir Joël sortir Que le mec Qui chope Ellie Qu'ils le prennent Et qui vraiment Lui éclate la gueule Enfin pour lui montrer Vraiment le Joël Et c'est vrai que là Comme dit Axel On a un peu l'impression Que bon finalement Voilà C'est quelqu'un de très froid Et tout Donc il dit pas au revoir A Tess Mais les excès de violence Et de colère Ne sont pas vraiment là Et c'est vrai que ça Je le regarde un peu Et comme je disais La scène Où vraiment Ellie le sauve Elle est déjà Dix fois plus impactante Parce que Ellie est marquée Parce qu'elle tue Sa première personne Et vraiment La froideur Là où vraiment Joël c'est en mode Aucune empathie Aucun coeur quoi Et justement Ellie en fait En fait Ce qui se passe C'est qu'il dit ça En mode J'ai de la chance Qu'une foutue gamine Ne m'ait pas exposé La cervelle Il se barre Et tu vois qu'Ellie Elle parle plus ni rien Et au bout d'un moment Elle explose un peu En disant Bah je sais pas T'aurais pu me dire merci et tout T'aurais pu me dire Bah merci Ellie C'était lui ou moi etc Et voilà effectivement Après il s'en va Et il lui reprend le truc En disant Et pour tout à l'heure au fait C'était effectivement lui ou moi Et là il se barre Et comme dit Emma Après elle lui dit Y'a pas de quoi Genre Ellie Elle comprend aussi Que c'est sa façon à lui Maladroie de lui dire merci Mais que voilà Donc voilà pourquoi nous On est un petit peu frustré Et que moi j'ai un petit peu hurlé Parce que même après finalement Si je dis pas de bêtises On revoit les pillards On revoit les pillards Et c'est le moment où en fait Ils amènent les corps Et qu'ils pensent que c'est Sam et Henri Qui les ont tués Donc c'est là qu'on apprend L'existence de Sam et Henri Donc c'est vrai que Bon bah nous on sait qui c'est Mais toi Linou T'as dû te dire Qui c'est Sam encore Sam et Henri Voilà donc Je me suis dit Mais qu'est-ce que c'est encore Parce que là je me pose déjà Tellement de questions Et là je me suis dit Attends il y a encore d'autres personnages Parce qu'en fait J'ai trouvé ça curieux Qu'on ait le nom et prénom de Henri du coup Je crois que c'est Burel Si je dis pas de bêtises Mais on a juste Sam Et du coup bon après Je crois que du coup J'ai cru comprendre Qu'ils étaient frères et sœurs Frères et sœurs Frères et frères Ouais Et du coup Alors me dites rien Mais moi ma théorie C'est que Sam étant normalement un enfant Vu qu'on voit des dessins d'enfants Ce serait potentiellement Le personnage qu'on voit Tout à la fin Quand ça se finit sur un cliffhanger Enfin t'as un gamin Donc pour moi ce serait lui Mais Voilà Réponse Sam dit Réponse Sam dit Mais du coup Du coup ouais Donc on voit les pillards Donc bon c'est toujours le même truc On voit un petit peu leur point de vue C'est cool On voit que justement Qu'il y a mine de rien Une Voilà c'est ça que je disais Que j'appréciais moi Le côté en fait Au moins le point de vue Que ça doit être des enfoirés Ça reste quand même Des êtres humains Et qu'eux aussi protège Qu'ils ont Et que là Il y a des gens qui ont tué Des membres de leur groupe Donc ils veulent absolument les venger Et retrouver Donc ces fameux Sam et Henri Qui ont pu les tuer Et ils croient que du coup Ceux qui ont tué Les nouveaux Ils croient que c'est aussi Sam et Henri Alors que c'est pas eux C'est Joël Et donc on continue Et là on a la scène La scène où finalement Joël apprend à manier une arme à Elie Et là aussi Qu'est-ce que vous en avez pensé Toi Linou T'en as pensé quoi de cette scène ? C'est une de mes scènes préférées C'est vraiment En fait J'en parlais sur Twitter Mais tu vois là où T'as un père qui pourrait apprendre A sa fille à faire du vélo Ou à conduire Ou n'importe Bah lui il apprend Il apprend à Elie A manier une arme Et finalement c'est vachement Enfin c'est très révélateur De l'époque Dans laquelle ils vivent Parce que c'est Maintenant c'est normal D'apprendre à ta fille A tirer A manier une arme Et en fait Cette scène Ils ont vraiment pris le temps De filmer Tu vois c'est pas Vite 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 T'as vraiment un arrêt Enfin la caméra Elle s'arrête sur le visage De Joël Qui regarde directement Elie Et là il cherche Là où avant Il la regardait pas Il cherche vraiment son regard Il lui touche les mains Il lui dit c'est bien Et donc cette scène Elle m'a vraiment Elle m'a vraiment touchée Je l'ai trouvé Mais d'une douceur Absolue Juste après un énorme Enfin Juste après ce qui se passe Ça fait Ça fait du bien Ok Même avis Emma ? La mise en scène Elle est top Mais forcément Quand t'as la scène Le jeu La scène du jeu En tête C'est le jeu Malgré tout Inconsciemment Tu te mets un parallèle Dans ton tête Et Verso Je préfère la version du jeu Même si dans la série Même l'arme C'est pas la même C'est un petit peu Des petits détails Mais pour nous Ça nous frustre un peu Et toi du coup Axel ? Ouais bah c'est une scène Sympa Ils ont fait ce qu'ils ont pu Avec les changements Qu'ils ont fait Je dirais On reste frustré C'est vrai que moi C'est aussi bon que les jeux C'est à dire que c'était Vraiment deux médias différents J'ai adoré le jeu J'ai adoré le série Tout en étant conscient Que c'était deux médias différents Là l'épisode 4 C'est le seul Où je me suis dit Là ils ont vraiment pas réussi Et là le jeu Mets même une claque A la série Parce que j'ai trouvé Voilà Juste le fait en fait Qu'ils lui apprennent A se servir D'un fusil Alors après Je peux comprendre Que Linou a adoré Parce que effectivement Si tu connais pas La scène En fait je me dis Qu'elle est vraiment cool Comme tu dis Linou Comme elle est douce Et que tu vois Que je la trouve vraiment belle A ce niveau là Donc du coup Là c'est vraiment Deux scènes différentes Donc c'est vrai Que j'ai apprécié Ce côté là Mais c'est vrai que Dans le jeu du coup Donc il lui apprend Une première fois A se servir d'une carabine Donc quand justement Il doit aller s'occuper Des ennemis Donc il fait Tu me couvres à distance Et là pareil Il a un peu un côté Où il dit Attention Faut bien que tu m'aides sur toi Parce que tu vas avoir du recul Ça va être puissant Etc Donc tu vois Il y a la scène Où justement Ils font le ménage Et comme Ellie S'en est bien sorti Après Joel est là Il le regarde Il sort un petit pistolet Qui est donc le pistolet Que Ellie a dans la série Et il lui dit Bon bah du coup Tu devrais pas avoir du mal A te servir de ça Et il me dit Un truc un peu plus à ta taille Donc il lui met Et donc c'est là Qu'elle lit Voilà Et pareil Même si c'est beaucoup Plus froid que dans la série On sent quand même Qu'il y a une petite On va dire Une petite affection De Joel Qui fait que Je trouve que c'est Plutôt pas mal Bah tout cela Nous mène déjà A la fin De l'épisode Si je ne dis pas de bêtises J'ai rien oublié Si je ne dis pas de bêtises Dites moi Parce que moi Je n'ai pas eu le temps De le revoir Donc du coup Je n'ai pas eu le temps A part le fait Que dans cet épisode là On apprend que Joel Est sourd de l'oreille droite Ouais Et qu'il a un problème Au genou Je crois Ouais Et qu'il y a un truc Souterre aussi Oui Le truc sur terre Effectivement Là on repasse Du côté des pillards C'est Jeffrey Qui va voir Kathleen Et qui lui annonce Qu'il y a un petit truc Qui lui montre la salle Bon bah Énigmatique Voilà Vous verrez Vraiment Vous verrez plus tard Plus tard ce que c'est Spoiler sur Twitter Par HBO Mais c'est très cool C'est très cool Parce que du coup C'est très cool Parce que du coup C'est vrai que Comme toi Linou Tu ne sais absolument pas Ce que ça peut être Et c'est vrai que Même nous en tant que joueurs Bah du coup Ça on ne l'a pas dans le jeu Donc même nous On se dit Bon bah qu'est-ce que Ah ok Ah oui non Ça ne s'y est pas Toi Emma Ah on ne savait pas Non non Toi Emma Tu penses à voir Sans le dire bien sûr Parce que J'ai cru voir passer des choses Sur Voilà mais bon Ça m'énerve Ça m'énerve Parce que je découvre tout Avant On découvre tout Avant Bienvenue sur Notre-Digre Magma Attends que The Last of Us Partie 3 soit annoncé Quand on va te découvrir Les trailers avant Et tout Tu verras Il n'y aura plus Aucune surprise Et donc du coup Bah on arrive A la fin de l'épisode Où là justement On a ce moment Voilà Ce moment de complicité Qui lui est très cool Même si lui aussi On ne l'a pas dans le jeu Ça c'est complètement différent C'est 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 pas ça qu'on a dans le jeu Mais du coup Vraiment c'est là Où Pedro Pascal On va dire Va se lâcher un petit peu Et on a Tout simplement Le premier fou rire Des deux Et ce moment de complicité Que moi aussi J'ai adoré Joly nous Quel grand sourire Qu'est-ce que t'en as pensé C'est marrant Parce que l'épisode 3 J'ai éclaté en sanglots Et l'épisode 4 J'ai éclaté de rire Mais vraiment J'ai éclaté de rire Parce que En fait On en avait discuté Et tu sens Tu sens la connerie arriver Parce qu'il lui pose déjà Une question sérieuse Etc Mais tu sens La connerie arriver Tu dis yes Ça y est Il va craquer Et tu penses Qu'il va juste sourire Et non Il éclate de rire Il a un fou rire Et son fou rire Mélangé à celui d'Elie Mais Priceless C'était incroyable Ah c'est vraiment Une très très belle scène Même à Yéma Ah ouais Mais on notera Le fait qu'il Qu'il la regarde pas Il se cache Il fait tout Pour se retenir Il est de dos Il a craqué Comme un enfant en fait Ah ouais Il est trop bien cette scène Pareil Axel Coup le coeur Sur cette scène là Ah ouais Par contre Pour coup C'était vraiment La réussite des pistoles C'est vraiment ça quoi C'est fou comme Tu vois c'est bien de Non vas-y Vas-y Non vas-y C'est trop bien Parce que l'épisode Il commence Avec cette scène D'un pick up Où il dit Non t'es juste De la cargaison Et tout Et ça finit Comme ça C'est le parallèle Entre le début Et la fin C'est ça C'est trop stylé C'est assez stylé Mais après justement Ce qui me fait dire C'est moche C'est que Alors l'épisode 1 et 2 Était très bien Le 3 était excellent Et les bien scènes De l'épisode 4 C'est les scènes Qui sont pas dans le jeu Et je veux dire Là où la série Le brille le plus C'est quand Elle suit le jeu Tout en le réinventant Et j'espère que ça va Que les autres épisodes Continueront dans ce côté là En fait C'est vrai Appuyeront plus sur ce côté là C'est vrai Parce que Là en fait du coup Moi ce qui m'a vraiment déçu Dans celui là C'est que les scènes Ultra importantes du jeu Ont été ratées A mon sens A mon sens C'est à dire que Pour un non joueur Comme Linou Elle a adoré Donc pour ceux qui n'ont pas vu Donc c'est pas raté Parce que Pour un non joueur C'est très bien Mais c'est vrai qu'en fait Là c'est des scènes Tellement marquantes Et en fait on va dire Que dans The Last of Us T'as une dizaine De scènes comme ça Qui sont primordiales Qui sont à chaque fois Comme la mort de Sarah Comme là Quand Ellie tu tussons C'est des scènes Que tu les vois pas venir Et c'est même pas une tarte Qu'elles te mettent C'est un aller retour Tu prends une droite gauche Dans ta gueule T'es par terre Et tu te dis Putain je l'ai pas vu venir Et je suis pas bien Et donc ça Vous allez voir Que il y a plusieurs scènes Comme ça T'es pas encore prête Linou Et ça malheureusement C'est pour la première fois Dans la série Où je me dis Merde putain Ça ils l'ont raté Ça ils l'ont raté Et donc du coup C'est vrai que ça a été frustrant Et donc Effectivement Cliffhanger Sur Bah là Finalement Ellie et Joël Qui vont peut-être Avoir des ennuis Ou pas On sait pas Mais en tout cas Ellie réveille Joël En mode Ah bah il y a quelqu'un Qui me pointe un flingue Sur la gueule Qu'est-ce qu'on fait Donc voilà Bah écoutez les amis On J'ai envie de vous dire On a un peu vu Vos moments préférés Je pense que si je vous demande Vos moments préférés Tout le monde Ça va être la fin Voilà Non Sinon Alors moi Pour le coup Ça serait peut-être Alors C'est en termes de Décriture de soi Ça serait la fin Par contre en termes de cadre Ce que j'ai beaucoup aimé Moi c'est quand ils dorment Dans la forêt J'adore cette forêt là C'est vrai que le cadre Mais en fait Il y a des plans Qui sont très beaux aussi Quand ils voyagent en pick-up T'as des ultra grands plans Et tout Ouais avec les bisous Et tout ça T'as vraiment cette notion De voyage De road trip Oui Et il y a un truc Je m'étais fait la remarque Depuis le début de la série C'est qu'on a encore jamais vu d'animaux À part Dans l'épisode 4 du coup Et justement Je me disais Mais Il n'y a plus d'animaux Dans ce monde Ou Enfin C'est vrai Voilà Et ouais Parce que le chien Dans le premier épisode C'est avant Ouais Il s'en fuit C'est pas faux C'est pas faux C'est vrai que J'avais pas vu cette réflexion Bien vu Bien vu On verra S'il y en a d'autres Dans la série Mais Quand je te dis Que mon cerveau Il Non mais je vois J'ai pensé cette nuit J'ai pensé cette nuit J'ai des théories J'hésite à faire Un petit thread Sur Twitter En mettant mes théories Parce que je pense Que ça me ferait Vraiment bien rire À mon avis Moi je te conseille De les noter Maintenant Et de la publier Après Parce qu'il y en a Qui vont te spoiler Ouais voilà C'est pour ça J'hésite N'hésite pas À les noter Dans le téléphone Sur ton téléphone Et après Nous les partager Et les mettre Sur Twitter Après En expliquant Que c'est des théories Que t'as fait Que t'as pas voulu Parce qu'il y en a Forcément Qui vont spoiler Même là Bon nous On a une très bonne communauté Parce que là À chaque fois Je dis Si vous voulez spoiler Vous écrivez en gros Spoiler Et vous sautez des lignes Et plein de gens le font Mais malheureusement Il y en a qui Peut-être dans la précipitation N'y pensent pas Donc même les commentaires Évitent de les regarder On sait jamais Ouais je regarde rien Voilà C'est vrai que La réflexion est ronde Parce que ma mère M'a dit pareil Elle a vu les bisons Elle fait Eh mais les animaux Ils sont encore là C'est vrai que j'y ai pas pensé C'est vrai Dans ce coup Je me suis dit Ah ouais c'est vrai J'y ai pas pensé Ouais C'est vrai que C'est vrai que J'ai hâte Mes parents Ils l'ont pas encore vu J'ai réussi à faire Regarder à mon père Le film intégral Qu'on a fait Les 10 heures Il a regardé Il a bien kiffé Ma mère elle est pas du tout Jeu d'horreur Donc je suis en train De la chauffer En mode Non mais si Et mes parents Ils veulent attendre Que la saison soit terminée Donc je vais essayer Ah moi je l'ai tanné Pas en 3 heures Sur le pilote Pour qu'elle la regarde Moi je vais essayer De les chauffer Je vais arriver Un week-end chez eux Je vais aller Je vous mets ça Vous regardez Et il n'y a pas le choix Avec la con de HBO Avant que la saison soit finie On aura tous les épisodes Sur Twitter Et ouais Bah ouais Bah ils sont Mais pas sur Twitter Donc Et pourquoi la merde Et pas du tout Dans l'horreur Les zombies Elles détestent ça Enfin les zombies On s'entend Et elle adore la série Ah putain Donc moi je trouve ça Vraiment J'espère que mes parents On va raccrocher Si les parents du fondateur NautiDragma Ils n'approchent pas J'en parlerai pas J'en parlerai pas En tout cas Les amis Je pense qu'on a fait le tour De cet épisode 4 Qui est donc disponible Depuis hier N'hésitez pas A aller le voir Est-ce que Vous avez des choses A rajouter Ou est-ce que C'est tout bon Pour vous J'ai juste hâte De voir des Clippers Des claqueurs Ah pardon Les claqueurs Après en VO C'est clipper Est-ce que je crois Que c'est en anglais Ouais en VO C'est clipper Ah voilà Ouais ok D'accord Bah j'ai hâte de les voir Parce qu'à chaque fois Je m'attends à les voir Et en fait non C'est vrai que Moi je C'est plutôt dans ma critique De l'épisode 5 Où je disais Je trouve qu'il y a un traitement Même si dans The Last of Us Il faut savoir Les infectés sont secondaires En fait Il y a beaucoup de gens Qui disent Ah The Last of Us C'est un jeu de zombies C'est un jeu post-apo En fait quand tu analyses Bien le jeu La fin du monde Et les zombies C'est secondaire Voir même tertiaire C'est à dire que Le thème de The Last of Us Partie 1 C'est l'espoir En mode Tout n'est pas fini Il y a l'innocence d'Elie Qui nous fait avoir De l'espoir Le deuxième thème Je dirais C'est en fait De nous montrer Que le plus grand danger Finalement c'est l'homme lui-même Et après On a en fait En mode Bon bah les gars Ça se passe en mode post-apo Donc c'est vrai Qu'il y a beaucoup de gens En fait qu'il y en est trop Et là je trouve qu'en fait Il y a un juste milieu Qui manque C'est vrai que là On a l'épisode 4 L'épisode 1 Bah on en voit pas L'épisode 2 Bah une très bonne scène Qui se passe Et on en voit L'épisode 3 finalement Bah c'est un flashback Et en plus Dans une ville protégée Donc on en voit pas L'épisode 4 Pas trop Donc c'est vrai Que je regarde un petit peu ça On verra si ça évolue A la suite Mais voilà En tout cas les amis Merci à vous D'avoir pris le temps De participer à cet épisode 4 Merci à ceux qui ont regardé Bien entendu Cet épisode N'oubliez pas De mettre un petit like Un partage Un commentaire Paré Si vous voulez commenter Bon là c'est une vidéo Qui spoil Donc voilà Mais ne spoilez pas La suite du jeu Quand même Et puis du coup Bah de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et puis nous Bah on se donne rendez-vous Samedi matin Pour la critique De l'épisode 5 Et bah du coup Nous on tournera Peut-être dimanche Si vous êtes disponible Pour le débat De cet épisode 5 Déjà 5 sur 9 Ça y est On va passer la moitié De la saison Donc ça commence à aller vite Et donc voilà Sur cela les amis Bah écoutez Je vous souhaite Une bonne fin de soirée Pour vous Puisqu'on est mardi soir Et pour ceux qui regardent l'épisode Bah une bonne journée Une bonne soirée Une bonne nuit Une bonne matinée Une bonne ce que vous voulez Et on se dit A très vite Salut à tous Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz